... Bien sûr, vous le voyez, c'est l'été. D'ailleurs, je suis un peu bronzée, alors ça se voit qu'on enregistre l'été. Et on va tous faire un peu de grillade, parce que c'est quand même sympa, une grillade. C'est sympa si c'est de temps en temps, mais il y a quand même quelques précautions à prendre, parce que cette fameuse réaction de Maillard, justement, c'est l'aspect bien rôti, bien grillé que vous avez sur votre viande ou votre poisson. Alors, cette réaction, c'est quoi ? C'est une combinaison entre les sucres et les protéines, qui va se gliquer sous l'influence de la chaleur, mais une chaleur sèche, puisque le barbecue, c'est sec, et elle va transformer les molécules dans des couleurs. Donc, c'est ce qui donne votre pain grillé, mais aussi votre grillade, mais aussi les frites rôties. Tout ça, c'est une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. On l'appelle aujourd'hui les glycotoxines, protéines glyquées. Et, hélas, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que ces protéines glyquées, non seulement étaient cancérigènes, c'est quand même un peu dommage, mais aussi qu'elles pouvaient altérer nos organes nobles. Et ça, c'est des études qui ont été faites sur les diabétiques, beaucoup d'études américaines, et qui démontrent, on va dire, que c'est comme si vous aviez du caramel dans votre sang, et ce caramel qui va vous oxyder et il va vous faire vieillir plus vite. Alors, moi, j'ai évidemment une solution, c'est de cuire mes viandes au vitaliseur. Et ça, je dois dire que les viandes ne peuvent pas être cuites dans tous les cuits vapeurs. Seul le vitaliseur peut vous donner ce résultat au niveau du goût et de l'aspect. Parce que le couvercle en dôme permet à l'eau de condensation de ne pas retomber sur l'aliment. Il y en a un petit peu qui tombent sur le tamis, mais ça, ce n'est pas grave. Et vous avez une viande qui respire parce qu'il n'y a pas de coagulation des protéines. Et pour ceux qui ont le vitaliseur, je vous invite vraiment à l'essayer. Mais ne l'essayez qu'avec des viandes de très bonne qualité, c'est-à-dire le filet de bœuf pour la viande rouge, parce qu'un steak qui est dur, il restera dur, voire pire. En revanche, le filet, la bavette, les filets de poulet, les filets de dinde qui normalement sont secs, sont délicieux avec une petite sauce à côté. La seule chose, c'est que toutes les personnes ont tendance à trop cuire. N'hésitez pas à saler avant cuisson. Le sel va servir de pont thermique, mais va ouvrir les canaux qui vont éliminer les graisses et permettre à la vapeur de pénétrer à cœur. Un filet de poulet, il va cuire en 4-5 minutes maximum. Ne le cuisez pas trop et vous serez très content des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada